Rien ne va plus entre la Chine et le Japon. Rien ne va plus entre la Chine et les États-Unis. Pendant des années, pour ne pas dire des décennies, on a pu croire que les frictions, les antagonismes traditionnels s'étaient effacés tant les intérêts économiques des trois pays étaient liés. Les industriels japonais produisaient et vendaient massivement en Chine. Les multinationales et le lobby pro-Chino Red Wall Street accumulaient des profits grâce aux délocalisations en Chine. Et les États-Unis se satisfaisaient de ce déplacement du centre de gravité du monde, de l'Atlantique vers le Pacifique. Or, depuis un an, tout a changé. Non seulement la Corée du Nord est plus menaçante que jamais, mais la Chine et le Japon s'invectivent. Les incidents navals se multiplient, les relations culturelles entre les deux pays sont en chute libre, tout comme les flux commerciaux. De leur côté, les États-Unis ont clairement choisi leur camp. Celui d'un Japon qui entend, avec le nouveau gouvernement conservateur, retrouver une capacité militaire. Washington pilote par ailleurs une alliance des voisins de la Chine, du Vietnam aux Philippines, en passant par l'Indonésie, la Malaisie et l'Australie. Des voisins inquiets de l'expansionnisme chinois et de ses revendications maritimes. Une stratégie du containment qui irrite donc fort Pékin. Pourtant, ce durcissement de Washington ne doit rien au hasard. Il y a deux domaines où les États-Unis entendent conserver leur leadership mondial. La monnaie, car le dollar et ses prérogatives restent de loin le principal atout de la nation américaine. Et la puissance militaire. Or dans ce domaine, Pékin ne cache plus ses ambitions. Certes, son budget militaire est encore loin d'égaler celui des États-Unis. Leur rapport est encore de 1 à 7. Mais le rattrapage se fait à marche forcée. Dans l'espace, où la Chine sera demain la seule puissance à pouvoir envoyer un homme sur la Lune après les renoncements américains. Et la marine. Celle-ci comporte 58 sous-marins, dont 6 nucléaires, 50 frégates, 27 destroyés et – ce qui a agi comme un révélateur pour Washington – un porte-avions acheté aux Ukrainiens et reconditionné en un temps record. Plusieurs autres porte-avions sont d'ailleurs en cours de construction. De quoi raviver de vieux et de mauvais souvenirs aux Américains. Hier, n'était-ce pas le Japon qui développait une marine de guerre ? Certes, les Chinois affirment que cette marine est uniquement destinée à sécuriser leurs routes commerciales et aussi à faire prévaloir une notion extensive des eaux territoriales et de la souveraineté sur le sous-sol maritime, surtout quand il recèle du pétrole. Est-ce que ces ambitions militaires sont connues depuis des années ? Alors qu'est-ce qui a donc pu faire que le climat ait changé brusquement depuis un an ? Eh bien, c'est vraisemblablement la question monétaire. Pékin ne cache plus sa volonté de devenir l'autre grande monnaie des transactions commerciales internationales. D'ores et déjà, 20% du commerce chinois se fait dans d'autres devises que le dollar, à commencer par le yuan. Et à la fin de 2011, la Chine et le Japon s'étaient même rapprochés. Les deux gouvernements avaient signé un accord visant à encourager l'utilisation dans leurs échanges de leurs propres monnaies, le yuan et le yen, en lieu et place du dollar. Pour Washington, c'était un casus belli. Si le Japon basculait dans l'orbite monétaire du yuan, le dollar avait du souci à se faire. Et comme par hasard, on a vu quelques mois plus tard ressurgir le conflit autour des îles Sankaku-Dyaou, contrôlées par le Japon depuis 1895 et considérées par la Chine comme son territoire. Une initiative du lobby anti-chinois japonais, peut-être télécommandé, a ouvert la boîte de Pandore. Depuis, le conflit ne cesse de s'envenimer. Les États-Unis ont clairement pris position derrière le Japon, alors que Taïwan se range derrière Pékin qui, de son côté, laisse la Corée du Nord jouer les bouts de feu. Tous les vieux ressentiments ressortent, on est entrés dans une spirale de l'escalade. Chacun se sentant désormais l'agressé de l'autre. Il y a quelques semaines, des manœuvres conjointes entre le Japon et les États-Unis ne sont pas passées inaperçues. Leur thème était éloquent, comment une action concertée des deux pays permettrait de reconquérir des îles après une invasion ennemie. Pékin n'a pas apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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